Dans cette activité, on s'intéresse aux risques sismiques. On a déjà défini ce que c'était que le risque avec l'exemple des éboulements et des inondations et cette fois-ci on s'intéresse aux risques liés au troublement de terre, au séisme. Je rappelle que le risque, c'est la combinaison de l'aléa, de l'enjeu et de la vulnérabilité. Jusqu'à présent, on ne s'est intéressé qu'à l'aléa et à l'enjeu. Donc l'aléa, on a vu que c'était la probabilité qu'une catastrophe naturelle se produise et que l'enjeu était lié à la population humaine qui était présente en un endroit et aux différents biens matériels qu'il y avait sur la région considérée. Maintenant, on s'intéresse à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la fragilité de la population par rapport à une catastrophe naturelle. Ici, on s'intéresse aux risques sismiques. Ce sera la fragilité de la population par rapport au tremblement de terre. Pour définir le risque dans les différentes régions qu'on a étudiées aujourd'hui, il va falloir caractériser l'aléa, l'enjeu et la vulnérabilité. Tout d'abord, on s'intéressait à l'Alaska. En Alaska, on voit qu'il y a de très nombreux séismes. Comme il y a de très nombreux séismes en Alaska, l'aléa sismique est fort. En revanche, on voit que la carte est globalement blanche, c'est-à-dire que la population humaine est peu présente et peu dense. Donc comme il y a peu de population humaine, la densité de la population est faible, l'enjeu est faible. Donc comme l'aléa est fort, que l'enjeu est faible, de toute façon, le risque sera faible puisque l'enjeu est faible. Donc en Alaska, le risque sismique est faible. Ensuite, on peut s'intéresser au Sri Lanka. Le Sri Lanka, qui est cette île ici, on voit qu'au Sri Lanka, il y a très peu de séismes. Donc l'aléa sismique est faible. Au Sri Lanka, on voit que la population humaine est très importante, la densité de la population est très importante. Donc l'enjeu est fort. Ici, on a un enjeu fort, mais un aléa sismique faible. Donc le risque sismique est faible parce que l'aléa sismique est faible. Il reste deux régions à étudier, Haïti, ici, et le Japon. On voit qu'en Haïti, on a une densité de population qui est importante puisque la carte était colorée en rouge, et un nombre de séismes très important puisqu'on voit de très nombreux petits points violets. Donc en Haïti, l'aléa sismique est fort puisqu'il y a de très nombreux séismes. L'enjeu est fort puisque la population humaine est en quantité très importante, la densité est très élevée. Maintenant, pour savoir si le risque est fort ou faible, il faut réfléchir sur la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est à quel point les populations sont fragiles vis-à-vis d'un séisme. Dans l'activité, vous aviez un document qui vous montrait que quand un pays était plutôt riche avec un PIB élevé, il avait de quoi construire des habitations qui permettaient de résister au séisme. En Haïti, la population humaine est plutôt pauvre, donc les constructions sont fragiles par rapport au séisme, donc la vulnérabilité est importante parce que c'est un pays pauvre. Donc on a aléa sismique important parce que de nombreux séismes, enjeu important parce qu'une forte densité de population humaine, et vulnérabilité importante puisque le pays est pauvre et donc a priori ils ont peu d'argent pour construire des habitations qui vont résister au séisme. Comme l'aléa est fort, l'enjeu est fort et la vulnérabilité est forte en Haïti, en Haïti, le risque sismique est fort. En final, si on s'intéresse au Japon, au Japon on a de très nombreux séismes, donc un aléa sismique fort, une population humaine très dense, donc un enjeu fort, en revanche le Japon est un pays riche, et donc il a plus d'argent pour construire des habitations qui permettent de résister au séisme, ce qu'on appelle des constructions parasismiques. En plus de ça, il fait de la prévention en habituant, en éduquant les populations à réagir en cas de séisme, et donc tout cela participe à diminuer la vulnérabilité. Donc parce qu'ils ont l'argent pour construire des habitations qui résistent au séisme et qu'ils font de la prévention des populations, ils diminuent la vulnérabilité. Donc malgré un aléa sismique fort puisqu'il y a beaucoup de séismes, un enjeu fort puisque la densité de population est forte, ce pays arrive à diminuer sa vulnérabilité vis-à-vis des séismes parce qu'il construit des habitations avec des constructions parasismiques, et qu'il fait de la prévention des populations. Et donc en diminuant la vulnérabilité, il diminue le risque. Donc on peut dire qu'au Japon, le risque sismique est moyen. Merci.